Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez bien et on va découvrir ensemble une expérience que je viens de faire avec le Galaxy S10. Un monstre de fonctionnalité, un monstre de qualité, un monstre tout simplement. Le Galaxy S10 que vous avez ici dans sa boîte devant votre écran, il est vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous plaira surtout pour continuer à m'encourager, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo pour la partager puisqu'il y aura plusieurs vidéos faites sur ce monstre de technologie. Le Galaxy S10, je l'ai testé. Aujourd'hui, je ne vais pas en faire l'upboxing puisque beaucoup de YouTubers l'ont fait à ma place comme Jojol, comme Steven et bien d'autres YouTubers. Aujourd'hui, je vais simplement vous faire découvrir très rapidement la boîte. On ne va pas passer du temps sur l'upboxing, mais je vais vous faire découvrir rapidement la qualité de l'OCR, la qualité de l'appareil photo. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça se passe sous la vidéo. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Il va y avoir de la vidéo sur le Galaxy S10 sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, une petite découverte, simplement le tour de l'appareil et on verra bien plus de vidéos dans le futur. Allez donc, pour l'instant, place à l'intro. C'est parti pour la découverte du Galaxy S10. Le Galaxy S10, déjà la boîte très sobre, très propre, très jolie. On a une boîte noire avec marqué, ici, je vous mets en très gros. S10 sur la boîte et en plus, ce S10 est en relief. On ouvre la boîte. Vous n'en faites pas, il est déjà donc sorti de la boîte. Il a déjà une petite coque transparente pour éviter qu'il s'abîme puisque l'appareil est tout en verre. Donc, pour éviter de le casser, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, j'avais cassé mon Galaxy S8 et franchement, j'en avais gros la patate. Donc, le Galaxy S10, le voici dans toute sa splendeur. Franchement, un bel outil. Voilà donc, découvrons ensemble rapidement ce qui se passe dans cette boîte puisque beaucoup de gens l'ont déballé. Donc, je ne vais pas vous en faire vraiment un unboxing comme je vous ai dit. Donc, on a la prise murale qui va recharger votre Galaxy S10 assez rapidement. Ensuite, on a un petit adaptateur et ce petit adaptateur est un adaptateur de type C où on peut connecter un câble USB ou une prise USB. Ce qui veut dire que lorsque vous changez l'appareil, vous allez pouvoir avec cet adaptateur échanger vos données d'un appareil au Galaxy S10 très rapidement grâce à ce petit adaptateur que je vous mets en très gros sur votre écran. Ce qui est sympa, c'est qu'avec cet adaptateur aussi, vous allez pouvoir récupérer des flux audio vidéo sur une clé USB ou sur un disque dur sans aucun souci. Je vous dis, il y a vraiment du lourd dans cet appareil puisqu'on peut faire beaucoup de choses. Vous allez voir, on peut connecter avec une application du nom de Dex. On peut faire pas mal de choses aussi bien sous Windows que sous Mac. Un truc, c'est une tuerie. Franchement, vous allez voir. Ensuite, on a un petit carton super bien rangé où on a un câble de type C vers USB. Et ensuite, on a les petits écouteurs AKG filaires bien sûr, mais qui vous donnent un super son au niveau de l'appareil. Franchement, je l'ai testé. C'est vraiment de la balle au niveau de ces écouteurs. D'ailleurs, je crois que le casque AKG, vous en avez déjà pour une trentaine d'euros au niveau de ce casque. Voilà tout ce qui se passe au niveau de la boîte de ce Galaxy S10. On va passer maintenant au téléphone. Alors, on va faire le tour du propriétaire et vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout. Alors déjà, on peut voir qu'il est équipé d'un capteur à empreinte sous le verre. Et franchement, le capteur d'empreinte, il est ultra rapide. C'est un truc de malade. Sur le côté gauche de l'appareil, on va trouver donc les boutons de volume haut et bas. Et le petit bouton Bixby que je vous avais déjà présenté sur le Galaxy S8. Ici, si j'appuie dessus. Salut Bixby, comment ça va ? Ça roule. Je suis d'humeur joyeuse. Si tu veux, je peux te raconter une blague. Alors voilà, Bixby veut nous raconter une blague. Et ça, c'est sympathique. Mais on va faire ça plus tard. Sur le côté droit, on a le bouton marche-arrêt. Donc l'appareil réagit ultra vite. Ici, vous pouvez voir. Et au niveau de l'empreinte digitale, vous avez juste à positionner votre doigt. Et l'appareil se déverroule. C'est vraiment ultra génial. Alors, l'appareil est stéréo. Donc vous avez un haut-parleur sur le haut et sur le bas de l'appareil. En termes de connectique, on est sur une connectique de type C. D'origine, je vais vous parler d'origine, 128 Go de mémoire. Alors, je lui ai mis une petite coque pour le protéger. On va l'enlever. Vous allez voir que la couleur de l'appareil, il est donc noir bleuté, noir violet. Et franchement, il a des super beaux reflets. Alors, c'est un appareil complètement en vert. Donc je vous conseille que dès que vous l'avez, mettre une coque. Parce que sinon, attention, les dégâts. Alors, au dos, on peut découvrir qu'il y a trois appareils photos. C'est franchement hallucinant. Au niveau des appareils photos, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais on a vraiment de la qualité en termes de photos, de vidéos. D'ailleurs, ça va être le sujet. On va transformer notre Galaxy S10 en un vrai scanner ultra puissant. Avec deux applications, Google Lens et Google Go. Là, j'avais envie de vous les présenter sur le Galaxy S10. Parce que je voulais déjà vous présenter en général le Galaxy S10. Mais je vais vous en présenter vraiment des applications et bien plus sur cet appareil. Des nouveaux gestes puisque le Galaxy S10 est équipé de Android 10. Donc équipé d'une nouvelle gestuelle ultra ressemblante à l'iPhone. Par exemple, si je veux remonter les applications, ici, je fais glisser un doigt du bas vers le haut. Et toutes les applications apparaissent. L'avantage ici, avec le petit bouton, on peut donc tout supprimer les applications d'une seule traite. Voilà, l'appareil se ferme. On peut déclencher notre Google Assistant simplement en partant d'un coin en bas de l'appareil. Et on part directement dans le sens vers l'appareil. Quelle heure est-il ? Il est 14h42. Voilà, donc ici, on peut donc éviter de mettre les boutons tactiles pour bénéficier de la dalle au maximum de notre écran. Ça, c'est super cool. Alors, petite accessibilité très sympathique sur les boutons volume haut, volume bas. Si vous allez l'activer, entendez ce qui se passe. Voilà, donc le voice assistant se déclenche simplement en appuyant sur volume haut, volume bas. La fonction voice assistant est désactivée. On est un peu comme le triple tap sur le bouton Home. Sur l'iPhone, c'est sur le bouton marche-arrêt. Sur les iPhones qui ont encore un bouton Home, c'est trois fois sur le bouton Home. Ici, on appuie simplement sur volume haut, volume bas, ça déclenche le voice assistant. On peut même dédier de déclencher le toll-back si vous le téléchargez et autre. La réaction, on a quand même 8Go de mémoire RAM interne dans cet appareil et nativement, on a quand même 128Go de mémoire interne livré nativement. Ça, c'est franchement génial et on ne va pas s'en plaindre d'avoir autant de fonctionnalités. Alors, cet appareil, il a une double SIM. Alors, il a un tiroir ou double SIM ou un tiroir, une SIM. Et vous pouvez lui rajouter une carte micro SD de 256Go. Ce qui veut dire 256Go plus 128Go. Faites le compte, vous avez un appareil qui est assez énorme en termes de capacité. Là, j'ai rajouté une carte micro SD de 128Go. J'ai un appareil de 256Go. Franchement, c'est ultra génial pour partir. La finesse de l'appareil, je ne vous explique même pas, c'est vraiment le top. Alors, surtout, si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous parce que je vais faire d'autres vidéos sur l'accessibilité de cet appareil. Parce que l'accessibilité, il y en a et je ne suis franchement pas déçu de l'acquisition. Par exemple, ici avec Bisbee, luminosité 100%. La dalle est ultra lumineuse. On est sur une dalle à molette, donc on est vraiment sur une dalle ultra lumineuse. Alors, Samsung a intégré dans Android 10 le mode nocturne un peu partout. On va sur Internet, par exemple. Alors, si on va sur Internet, on a vraiment un superbe mode nuit. Et ça, on l'a partout. Si je vais dans paramètres, on peut voir que les paramètres aussi sont en mode nuit, sont en mode sombre. Et c'est franchement super réussi. On a vraiment un super effet. Et sur l'accessibilité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'accessibilité sur cet appareil. J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo spécialement dédiée pour ça. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçu de la prochaine vidéo sur ce Galaxy S10. On va utiliser Google Lens, Google Go. Et vous allez voir que c'est assez rapide pour ouvrir Google Go. Alors, Google Go, c'est une application que je vous avais déjà présentée, qui est super allégée. D'ailleurs, Google l'a développée pour des appareils qui sont équipés avec peu de mémoire, avec peu de RAM. D'ailleurs, ici, en très gros, je vous mets le clavier très adaptatif, qui est un clavier par rapport à l'accessibilité, qui est franchement génial. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Parlez dans le téléphone. Météo, demain, Paris. Il pleuvra demain à Paris. La température maximale prévue sera de 13 degrés et la minimale de 9 degrés. Voilà, donc Google Go, franchement, testez-le, c'est vraiment énorme. Cette rangée de boutons, c'est le deuxième qui va vous lancer, donc votre assistant vocal, c'est super cool. Programme, un rendez-vous demain à Paris, visite médicale. A quelle heure ? 9h. D'accord, médicale le 1er février 2020, à 9h à Paris, visite. Voulez-vous enregistrer cet événement ? Oui. Bien sûr, c'est sur votre agenda. Voilà, donc vous venez d'entendre, c'est vraiment, franchement, génial. On va passer donc directement avec nos deux petits boutons lancés, notre voice assistant. La fonction voice assistant est activée. Donc on va aller sur ce petit bouton du nom de... Traduire avec la caméra. Traduire avec la caméra, on ouvre tout de suite. Donc, on a cette fenêtre qui s'ouvre. Alors déjà, pour les personnes qui voient, regardez cette colorisation, ces couleurs qui sont vives, c'est vraiment excellent. Alors, j'ouvre l'appareil photo. C'est Google Go à prendre des photos et enregistrer des vidéos. On va tout de suite l'autoriser. Autoriser, touche. Prenez en photo les mots que vous souhaitez comprendre. On va prendre tout de suite en photo et vous allez voir le résultat. On se met hauteur d'un avant-bras. Prendre une photo, touche. Écouter, touche. Double appui pour activer. Ensuite, j'ai trois petits boutons. Traduire, écouter, touche. Traduire, écouter, rechercher et rechercher. Nous, ce qu'on va faire, on va dire... Écouter, touche. Écouter, touche, c'est parti. Intranspiration est un phénomène physiologique naturel qui permet le corps de réguler sa température et de la maintenir aux alentours de 37 degrés. Elle sert aussi à éliminer les déchets et les toxines et protège également la peau en formant un film hydrolipidique qui se surface à un inconvénient. C'est que la transpiration peut parfois être excessive après le sport ou pendant les grosses chaleurs. Elle peut surtout dégager une... Comme vous venez d'entendre, c'est franchement génial. La qualité de l'appareil photo y est. Et je peux vous dire qu'il va y avoir du lourd dans les prochaines vidéos. Ici, on peut gérer notre téléphone tout simplement avec notre Bixby. Luminosité à 30%. C'est déjà désactivé. Petite astuce pour ceux qui utilisent le Voice Assistant, petite gestuelle. Si vous voulez donc que le Voice Assistant se mette en pause, avec deux doigts, vous appuyez quatre fois rapidement. La fonction retour vocale est désactivée. Donc vous désactivez la fonction retour vocale. Le Voice Assistant est toujours en arrière-plan, mais vous ne l'entendez plus. Donc ici, de nouveau, de nouveau, quatre fois rapidement avec deux doigts. La fonction retour vocale est activée. Vous voulez donc avoir l'heure et le niveau de batterie trois fois rapidement avec deux doigts. Possibilité donc de mettre un rideau d'écran. Je vais faire donc une grosse vidéo sur l'accessibilité sur ce Galaxy S10. Dites-moi dans un premier temps ce que vous pensez de cette vidéo sur déjà le premier G sur le Galaxy S10. et ses premières fonctionnalités que je viens de vous faire découvrir. Et surtout, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous pour m'encourager, pour me donner encore plus d'envie d'aller plus loin avec vous. C'est cool. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur notre Galaxy S10. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501